Salut à tous, c'est Spina pour le test de Noël, le test du Grinch sur PlayStation, il est sorti le 8 décembre 2000, on peut également le retrouver sur PC, sur Game Boy Color et sur la Dreamcast. Il est édité par Konami, quand j'ai vu le nom de Konami dans la bouche, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qu'ils ont fumé Konami pour sortir un jeu comme ça ? Parce que oui, comme d'hab, c'est un jeu de merde, c'est un test de Noël les gars, vous n'allez forcément avoir que des jeux de merde. Donc pour une fois, pas de homalone, j'ai hésité, mais il n'y en a quasiment plus, il y a encore la version PS2, mais je ne l'ai pas, il faudrait que je teste s'il fonctionne en émulation ou pas, et les images que j'ai eues, je n'ai pas l'impression que c'est Noël, je pense qu'il y aura une map de Noël, mais peut-être pas tout de suite dès le début du jeu, et franchement, je n'ai pas envie d'y jouer des plombes. Donc celui-ci est jouable à un seul player, c'est un jeu d'action plateforme, c'est un jeu à objectif en fait, il faudra résoudre plusieurs objectifs par niveau. Voilà, c'est rendu basique. Est-ce que c'est l'un des pires jeux de Noël que j'ai fait ? Ils se valent peut-être un peu tous. Franchement, le pire c'est peut-être quand même le Paul Express, celui-là il a envoyé quand même du pâté, en tout cas j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël, passer de bonnes fêtes de fin d'année, c'est le plus important. Et puis let's go pour le test, donc ça va être un test assez court, donc j'ai déjà essayé de le tester il y a 3 ans je crois, donc j'avais fait une bonne partie du jeu en souffrant. Heureusement, je m'y étais pris bien avant Noël pour jouer de temps en temps. Là, il n'y a même pas moins que je refasse le jeu, donc je ne me rappelle même plus des commandes, on va le faire à l'arrache, de toute façon c'est un jeu qui n'en vaut pas la peine. Si vous aimez le film, si vous aimez l'ambiance de Noël, même si vous aimez l'ambiance de Noël, n'y jouez même pas, l'ambiance est pourrie. En fait j'ai un début de rhume, donc je parle un peu avec le nez, donc vous m'excuserez. Donc doublage entièrement français, c'est quand même assez notable de le signaler, donc là on va voir le petit tuto, tuto de début de jeu pour nous expliquer les commandes, les actions que peut réaliser le Grinch, donc interprété par Jim Carrey. Est-ce que vous, vous aimez le film ? Moi je vous avais que je ne suis même pas fan du film. Ça se laisse regarder, l'ambiance est correct, les décors tout ça, le village est magnifique je trouve, c'est vraiment le point fort du film. Là dans le jeu c'est quand même relativement mal retranscrit, graphiquement je pense qu'on aurait quand même pu faire mieux. Pourquoi avoir fait un jeu vraiment 3D ? Je ne suis pas sûr que ça rend vraiment hommage au jeu, enfin au film plutôt, n'importe quoi. Je ne suis même pas encore bourré, ce n'est pas de noël, je ne suis pas encore bourré, ça ne saurait tarder. Personne ne s'amuse, personne. Avec son chien, regardez les petites mimiques. Il a la tête plate. On voit qu'il y a des petits problèmes de texture. Donc Wooville, c'est là où va... Donc je vais vous montrer vite fait le début du premier niveau. Regardez ça, on dirait le sang de monstre, de chair de poule. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu du slime comme ça. Hop, et on part dans un truc. Donc je vais avancer en fait. Donc là le but, c'est de péter les caisses, donc on peut sauter. Et lorsque vous double sautez, en fait, il attaque avec son cul pour détruire les obstacles. Donc là, je crois que dans tous les cas, il faut péter toutes les caisses pour récupérer la clé. Elle apparaîtra automatiquement dans la dernière caisse. Donc ça, je m'en rappelle. Bon après, je suis méchant. Le jeu n'est pas si pourri que ça. Il y a bien pire sur la PlayStation, mais moi, je trouve qu'il n'en vaut pas la peine. Ils auraient pu faire vraiment mieux. Un truc un peu plus travaillé, un peu plus recherché, plus jovial, plus immersif, plus... T'as envie de t'éclater. C'est un jeu de Noël, c'est un jeu que tu ne peux pas vendre n'importe quand. C'est quand même attitré à Christmas. Donc tu ne vas pas acheter ce jeu-là au mois d'août. Je pense que tu l'auras compris. Donc on a également contrôlé Max le clébard, donc il suffit d'appuyer sur la touche Select. Donc c'est cool. Ça me fait penser à Dog's Life. Petite pute pour mon let's play sur la chaîne. Le machin est passé à travers la porte, c'est pas grave. Allez, on continue. Tu as ouvert la porte. C'est cool. Donc là, avec son haleine, c'est comme si tu souffles dans le ballon pour voir si tu as de l'alcool dans le corps. Là, c'est pareil. Il a une haleine de merde. Pas de doute. Vous êtes bien le Grinch. La petite touche d'humour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez avoir pour Noël, ce que vous avez demandé, ce que vous avez acheté à vos enfants pour les plus vieux d'entre vous. Appuie sur la touche d'action. Appuie sur la touche d'action. Avec le petit accent qui va bien. Appuie sur la touche d'action. Au cœur de la grotte du monstre sans cœur se trouve sa fierté. Un super ordinateur contenant les plans finement élaborés. Une fois que j'aurai récupéré les plans qui se sont envolés, je les entrerai dans mon processeur et ils ne bougeront plus. Ah ah ! Je pourrais construire mes gadgets en quelques instants. Allez, bon, on va lancer le premier niveau. On va quitter un petit peu le tuto parce que c'est un peu d'intérêt. Donc là, on a l'espèce de télétransporteur qui va nous envoyer directement dans le village. À Wauville. Donc on peut réaliser plusieurs... Attendez, je vais le laisser finir. Donc il peut réaliser plusieurs actions. Sauter, le saut écrasé, l'haleine. On aura même différents vêtements qu'on pourra récupérer pour passer un peu plus inaperçu dans la ville. Ça, vous ne le verrez pas dans le test, je vous le dis tout de suite. Ainsi que différents objets qui vont nous permettre de réaliser les objectifs qui devraient s'afficher dans quelques secondes. C'est au cœur de Wauville que tous les Wau habite. Putain, regardez-moi le clipping de fou. C'est violent. Allez, montre-moi les objectifs, mon gars. Oui, c'est Noël, mais là, à part le sapin... Regardez-moi, on ne voit plus que les textures comme ces pauvres. c'est... Aïe ! Désorganiser le courrier, détruire les bonhommes de neige, modifier la statue du maire, tirer des œufs... Voilà, on aura pas mal de petits objectifs à faire, mais pour réussir la plupart, il faut récupérer d'abord les objets. Je ne me rappelle plus où ils sont. Donc les bonhommes... Eux, il faut les éviter puisqu'ils veulent... Ils nous agrippent, en fait. Donc les bonhommes de neige, il suffit de sauter dessus. Voilà, on aura les cadeaux à récupérer. Il faut sauter dessus. Si vous vous mettez en mode chien, en fait, il suffira de courir sur les cadeaux. Donc c'est peut-être plus simple à récupérer parce que la caméra est littéralement catastrophique dans le jeu-là. Donc on parle souvent des problèmes de caméra dans les jeux 3D. Ce jeu-là, on est à la définition même. Problème caméra, t'écris The Grinch dans le dictionnaire. Voilà, c'est... Tu peux pas faire mieux que ça. Donc voilà, on va un peu se balader. Donc c'est vraiment tout petit. La zone, t'as fait le tour en 5 secondes chrono. C'est minuscule. La musique est sympa mais très très répétitive. Mais bon, elle a le mérite d'être agréable à écouter. Je sais plus combien il y a de cas de récupérer. Une cinquantaine, je crois, non ? Donc on a vu les boîtes aux lettres juste ici. L'autre t'es planqué derrière. Hop. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire. La durée de vie, je pouvais finir le jeu en 6-7 heures à peu près. J'avais dû jouer 4h30-5h à l'époque avant de dire non, ça suffit, je suis pas fou. Ah, donc là, c'est pour aller récupérer le pinceau pour pouvoir faire des graffitis. C'est l'un des objectifs. Par contre, je sais plus comment on saute sur ce truc-là donc je vais me foirer à tous les coups parce que même à l'époque, je me rappelle, j'avais un petit peu galéré. J'avais pas réussi à m'agripper sur ces conneries. Donc juste derrière, en fait, t'as le peintre en bâtiment et il suffit de le faire fuir et puis il va vous laisser son pinceau. Je vais chercher le mot. Vous voyez que c'est un petit jeu à objectifs. Ça peut ressembler un petit peu à Titov Mega Conteb vraiment mieux. Ouais, encore non, pas tant que ça. Titov est quand même largement mieux sur PlayStation 2. Voilà, il s'est pas accroché. Le flic, plus un geste. Donc les cabines là-bas, ça nous sert à changer de fringue. Les moustiques géants, donc les moustiques pour les éliminer, vous crashez, enfin vous crashez. Vous soufflez dessus avec votre haleine. Simple et efficace. Voilà, j'ai rien de beaucoup plus à vous dire. Voilà, c'est la banalité incarnée mais bon, si vous aimez vraiment le film, allez-y, ça coûte rien, vous le prenez en émulation ou au pire, vous vous le payez. Je doute qu'il coûte très cher sur eBay. Même si les jeux PS5 commencent à remonter un petit peu en cote. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un super Noël en famille. Pétez-vous le ventre. Faites les cons, profitez, faites attention quand même avec la saloperie qu'on a toujours dans l'air, saloperie de Covid. On ne se débarrassera jamais de cette merde. Donc je crois que c'était le sixième Noël, déjà que... La sixième vidéo de Noël que je fais sur la chaîne. Ça commence à monter en chiffres, petit à petit. C'est peut-être la dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je finis l'année une nouvelle fois avec vous. Et ça me fait plaisir de faire ce test du Grinch. J'espère que... Voilà, il m'a chopé. Donc là, vous bougez de l'écroi de gauche à droite pour vous en débarrasser. Il peut également marcher doucement, se déplacer de manière subtile à la Solid Snake. Voilà, le tableau du maire où il faudra faire des graffitis. Finalement, je m'en rappelle encore plus ou moins de ce jeu. Il y a de la musique aussi qui joue sur les murs. Donc évidemment, le Grinch ne peut pas s'en approcher parce que les joies de Noël lui font mal aux oreilles. Donc il est juste en face, là-bas. C'est vrai que les sauts sont vraiment compliqués. Allez. J'aimerais bien vous montrer encore la démarche subtile en mode Solid Snake. Puis je vais vous laisser là-dessus. Hop. Voilà, un jeu largement indispensable. Ah bah, il est là le flic. Il est en train de dormir. En plus, il va nous expliquer ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous laissez juste triangle enfoncé. Vous voyez comme il avance. Donc voilà, les animations ne sont pas mauvaises. Il n'y a quand même pas tout acheté dans ce jeu-là. Donc la musique de Noël. Ah et ça, il n'aime pas. Vous voyez. Il me balance des boules de neige. Bah oui, je ne suis quand même pas mécontent de l'avoir testé le jeu-là parce que ça reste un jeu vraiment typé Noël. Il fallait que je le fasse sur la chaîne absolument. C'est peut-être l'un des derniers que je voulais faire. J'ai fait à peu près ce que je voulais faire pour Noël en tout cas. Ça, c'est vraiment cool. Allez, on va encore détruire celui-là s'il veut bien bouger son gros cul. Voilà. Merci. Un, deux, moins. Un, deux, moins. On aurait aimé un peu plus de neige. Ça ne tombe pas tant que ça. Ça gaffe. Ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux. Hop. Bon, il faut quand même être motivé pour y jouer. Je vous l'avoue. Je ne vais pas vous mentir sur le sujet. portez-vous bien tout le monde. La santé avant tout. Foutez-moi le camp. Joyeux Noël. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada